Ici Paul-Saint-Pierre Plamondon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur du référendum. Je vais vous parler comment, à mon avis, le Parti québécois doit se réinventer, mais particulièrement réinventer toute la question de la mécanique référendaire, de manière à écouter les gens, de manière à reconnecter avec les gens et ainsi gagner leur confiance. Mon engagement, c'est que les prochaines élections de 2018 vont porter sur l'incompétence du gouvernement actuel et sur la nécessité de se doter d'un gouvernement honnête, plutôt que de porter sur la peur du référendum. Nous sommes bel et bien dans une impasse démocratique. L'impasse est la suivante, c'est que le Parti libéral du Québec est au pouvoir de manière presque ininterrompue depuis maintenant 2003. Durant cet ère politique, qui, à mon avis, aura un jour le surnom de « grande noirceur », un peu comme à l'époque de Duplessis, on a vu un nombre incalculable de scandales, de cas de corruption, de conflits d'intérêts et une gouvernance sur le plan économique et sur le plan budgétaire qui a été assez catastrophique, c'est-à-dire que notre endettement a vraiment augmenté, mais également la performance économique n'a jamais été au rendez-vous, malgré le fait que c'était le slogan du Parti libéral. Nous sommes maintenant en 2016 et il est encore question que le Parti libéral gagne les prochaines élections de 2018 en raison de la division du vote, la division du vote entre Québec solidaire, le Parti québécois, la CAQ, option nationale. Quoi faire à deux ans des élections alors que le Parti québécois se cherche un chef et qu'on sait que les prochaines élections risquent de ressembler drôlement à celles de 2012 et 2014, c'est-à-dire que les libéraux n'ont pas à être compétents, à démontrer qu'ils sont compétents pour être élus, ils n'ont qu'à jouer sur la peur du référendum. Au même moment où le Québec se trouve dans une impasse démocratique, force est de constater que la décision de voter non de 1995 n'était pas une bonne décision. En fait, il faut faire un lien entre la corruption, la culture du mensonge des années 2000 et la décision que nous avons prise de voter non en 1995 parce qu'essentiellement, le plan de Jean Chrétien suivant le deuxième référendum, c'était d'intimider les souverainistes, leur faire perdre de la crédibilité, mais également d'acheter la stabilité, notamment, vous vous souviendrez du scandale des commandites. Et Jean Chrétien était très impliqué dans ce deuxième référendum-là et à partir de 2003, a mis en place la culture libérale actuelle qui n'a en fait rien à voir avec l'idéologie libérale, mais qui a beaucoup à voir avec la culture du mensonge dans laquelle on baigne. Donc, est-ce qu'il y a de bonnes raisons de faire l'indépendance? Il y en a tout autant, sinon plus, qu'en 1995. D'ailleurs, quand on regarde les sondages récents, certains sondages vont à plus de 40 % qui sont en faveur de l'indépendance. Alors, pourquoi les gens ne veulent pas de référendum? Un sondage récent dit 87 % des gens, en ce moment, ne veulent pas de référendum dans un premier mandat. La question que je me pose, que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment forcer des gens à vaincre la peur? Est-ce qu'on peut forcer une population à vouloir sortir d'une culture du mensonge? Moi, je vous dis que non, ça ne fonctionnera pas. Plus on va mettre de pression, moins il va y avoir d'écoute, moins il va y avoir de réceptivité au Parti québécois. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être dans le service public, c'est-à-dire être là pour aider les gens, les écouter et se fier à leur intelligence. C'était la carrière de René Lévesque. Moi, c'est de ça que je veux m'inspirer. Et c'est dans cette direction-là que mes propositions par rapport à la mécanique référendaire vont être formulées. Donc, dans l'hypothèse où on accepte qu'on est en politique pour servir les gens, les écouter, et où on respecte l'intelligence de la population, moi, je dis que la première chose que le Parti québécois doit faire, c'est de mettre fin à l'ambiguïté. Or, examinons ce que disent les cinq candidats à la direction du Parti québécois sur cette question-là. Dans la branche de l'ambiguïté, on retrouve Alexandre Cloutier qui dit qu'il va se fier sur son flair, qu'il ne regardera pas les sondages, mais va plutôt sentir lui seul le moment où c'est le temps de déclencher un référendum. Véronique Yvon, elle, dit qu'il ne faut pas parler de mécanique référendaire, mais il faut parler du bien-fondé du projet. Ça, avec quoi je suis entièrement d'accord. Mais au final, elle affirme quand même, je vais attendre quelques mois avant les élections pour prendre une décision si on offrira un référendum à titre de proposition pour la campagne de 2018. Et ça ressemble drôlement au discours de Pauline Marois au cours des deux dernières élections qui disait, je vais attendre le moment opportun et je vais faire une gouvernance souverainiste en attendant. Et on sait ce que ça a donné lors du débat des chefs. J'invite les Québécoises et les Québécois qui ne veulent pas de référendum à voter pour le Parti libéral du Québec. Le débat sur le référendum est devenu nuisible pour le Québec. Les référendums, c'est pas mon programme, c'est le programme de Mme Marois. Tous les sondages le montrent, le deux tiers des Québécois ne veulent pas de référendum. C'est ça qu'il faut faire pour repartir l'emploi et l'économie du Québec. Certainement pas un référendum pour la séparation du Québec. On a vu M. Couillard, il ne veut pas en parler, mais il en parle à tous les jours pour faire peur au monde. C'est ça. Est-ce que quelqu'un ici pense que l'élection va porter sur un référendum? Voulez-vous élire le Parti québécois qui va préparer un autre référendum? Ou un gouvernement du Parti libéral du Québec qui va s'occuper d'économies, d'emplois, d'éducation et de santé? De l'autre côté, on retrouve ceux qui ont une position claire par rapport à la question référendaire. Dans un premier temps, il y a Martine Ouellet qui dit qu'on doit parler davantage de référendum et en tenir un dès le premier mandat. Elle fait donc fi des sondages qui disent qu'à 87 %, la population ne veut pas de référendum dans un premier mandat. Et elle affirme que le problème du Parti québécois, c'est qu'on ne parle pas assez de référendum. On peut en discuter, on peut être pour, on peut être contre, mais ça a le mérite d'être clair. L'autre proposition qu'on peut qualifier de claire, c'est celle de Jean-François Lézé qui lui dit qu'il n'y aura pas de référendum entre 2018 et 2022. Par contre, il affirme également qu'il va passer les six prochaines années à préparer activement un référendum, lequel aura lieu en 2022. Ce qui soulève au moins deux questions. La première, pourquoi 2022 et qu'est-ce qui ferait en sorte que précisément en 2022, ce serait le bon moment, un moment où les gens ont de l'appétit pour le projet et donc que ça donnerait un référendum gagnant? Mais ça soulève également la question, en quoi est-ce que ça nous sort de la peur du référendum? Parce que déjà les libéraux ont commencé à répondre, voici six ans d'instabilité, six ans d'un gouvernement qui va organiser contre votre gré un référendum. Et c'est précisément le type d'argument qu'ils avaient utilisé en 2012 et en 2014. Compte tenu de l'impasse réelle dans laquelle le Québec se trouve depuis 2003, compte tenu de la responsabilité morale qu'a le Parti québécois, à mon avis, à titre de parti qui défend les Québécois, responsabilité morale qu'a le Parti québécois de sortir les Québécois de l'impasse dans laquelle on se trouve. Voici ma proposition qui tient en cinq points. La première, il n'y aura pas de référendum entre 2018 et en 2022, tout simplement parce que c'est ce que les gens nous demandent et que nous sommes un parti au service de la population qui est là pour les écouter. Ma deuxième proposition, c'est de modifier l'article 1 du Parti québécois. Non pas pour retirer le projet d'indépendance qui est au cœur du Parti québécois, qui est toujours aussi pertinent et toujours aussi justifié qu'il ne l'était en 1995, mais bien pour refléter le fait que c'est à la population de décider, et non pas au gouvernement de décider si et quand on déclenche un référendum. Également, pour énoncer clairement dans cet article 1 que le Parti québécois est là pour servir la population et est là pour écouter qu'elle respecte l'intelligence des gens. Ça doit être dit, à mon avis, dans l'article 1, parce qu'en ce moment, ce qu'on entend sur le Parti québécois, à tort ou à raison, c'est que le Parti québécois est là pour son référendum, pour l'indépendance d'abord et avant tout, comme si l'indépendance était là pour l'indépendance. Alors que le projet de pays, il est là parce qu'on a à cœur le bien-être des gens, parce qu'on veut servir la population, parce qu'on veut leur dire la vérité. Je pense qu'il faut modifier l'article 1 pour remettre le service public, l'écoute de la population au cœur des préoccupations du Parti québécois. Ma troisième proposition, c'est de faire des réformes qui sont dues depuis bien trop longtemps. Une réforme du mode de scrutin, de manière à ce qu'on ait une proportionnelle mixte qui représente tant nos régions que l'ensemble de la population, mais qui surtout donne lieu à la fin du monopole des libéraux. Dans une proportionnelle mixte, nous n'aurons plus à se plaindre de la multiplicité des partis. Au contraire, ça va être une bonne chose parce qu'on va pouvoir être dans un système où ces partis-là coopèrent ensemble, ce qui ressemble bien plus à la mentalité québécoise que le système britannique où seulement deux partis s'injurent de manière complètement contre-productive. L'autre élément, c'est une constitution du Québec, une pierre angulaire, une pierre d'assise pour la nation québécoise. Si la Colombie-Britannique a une constitution, il n'y a aucune raison en 2016 que le Québec n'est pas sa propre constitution, qui définit nos règles, nos valeurs, les systèmes fondamentaux de nos lois. Mon quatrième point qui va faire l'objet d'une autre capsule, parce que c'est un vaste sujet, mais c'est une évidence, il faut absolument revaloriser la langue française et surtout la culture en français. C'est source d'identité. Il faut que cette identité québécoise-là, elle soit partagée par tous les Québécois, par le plus grand nombre possible, et ce n'est pas sous les libéraux que ça va avoir lieu. C'est une responsabilité du Parti québécois. Ma cinquième proposition, c'est que suite à un premier mandat du Parti québécois où on n'aura pas fait de référendum, dans un deuxième mandat, donc à partir de 2022, on remette entre les mains de la population le pouvoir de déclencher un référendum pour l'indépendance du Québec. Et ce déclenchement-là aura lieu suivant deux critères. Le premier, qu'il y ait une initiative populaire. Donc, si 20 % de la population qui est en droit de voter signe un registre, en date d'aujourd'hui, ça veut dire 1 200 000 personnes, le premier critère aura été atteint. L'avantage de cette approche-là, c'est que ça crée une mobilisation populaire, une volonté affirmée des gens de faire quelque chose pour que le pays ait lieu. Donc, les gens s'activent plutôt que d'être passivement à l'écoute de politiciens qui leur vendent une option plutôt qu'une autre. Premier critère, donc, l'initiative populaire. Le deuxième critère, c'est l'approbation populaire. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que, bien que 20 % des électeurs veuillent d'un référendum, l'autre 80 % veuillent absolument pas voter oui. Dans quel cas, on organiserait un référendum pour rien. Et surtout, on se dirigerait vers un troisième référendum qui serait perdant. Et ça, de l'avis de tout le monde, ce n'est pas une bonne idée. Donc, comment vérifier l'approbation populaire, la présence d'une partie substantielle de la population qui est ouverte en faveur de l'idée d'indépendance du Québec? Bien, en plaçant la barre à 45 % des électeurs. Donc, si, dans un sondage que le gouvernement va effectuer de manière la plus détaillée possible, de manière à ce que la marge d'erreur soit la plus petite possible, 45 % des gens affirment être en faveur de l'indépendance du Québec, le deuxième critère sera atteint. Une fois qu'on additionne le critère numéro un au critère numéro deux, on a un déclenchement automatique du référendum dans l'année qui suit l'atteinte des deux critères. Donc, pour 2018, mes cinq propositions, c'est il n'y aura pas de référendum, on va modifier l'article 1 du Parti québécois, on va faire des réformes démocratiques urgentes, dont le mode de scrutin et une constitution, on va s'assurer de revaloriser notre langue française et notre culture francophone au Québec, de manière à ce que l'identité québécoise, le goût du Québec revienne, et on va travailler avec des experts à la mise en place d'une proposition pour 2022, laquelle va à terme redonner à la population le pouvoir de déclencher un référendum qui mènera à l'indépendance du Québec. Donc, aux membres actuels, je demande qu'on respecte la population dans sa volonté de ne pas tenir un référendum à court terme. C'est important pour le lien de confiance entre la population et le Parti québécois. Mais surtout, je demande, faisons confiance à l'intelligence des gens. L'argumentaire de 1995 est aussi pertinent, sinon plus aujourd'hui. Les raisons pour faire l'indépendance sont toujours là. Donc, occupons-nous des besoins que les gens nous expriment, écoutons-les et faisons confiance à leur intelligence sans forcer les choses. Plus on force les choses, moins il y a d'écoute. Donc, à quoi bon faire ça? Moi, je dis, les gens sont intelligents, faisons leur confiance. À ceux qui ne sont plus au Parti québécois, à ceux qui ont voté oui en 1995 et qui aujourd'hui votent d'autres choses ou n'ont plus leur carte de membre, je vous dis, faites partie de la solution avec nous. Revenez au Parti québécois, revenez dans un parti qui est démocrate, progressiste, proche des gens et qui cherche à sortir le Québec de l'impasse dans laquelle on se trouve depuis 2003. Faites partie de la solution et c'est tout simple. Prenez votre carte de membre, ça coûte 5 $, ça va vous permettre de choisir le prochain chef, ça va vous permettre de participer au congrès de 2017 où on établira les grandes orientations du Québec et ça vous permettra donc de contribuer à la sortie d'impasse que nous souhaitons tous, c'est-à-dire un gouvernement honnête et compétent du Parti québécois dès 2018.